Après un projet qui s'appelle Urgence rurale 360, on est allé dans les milieux pour voir c'est quoi leur défi, c'est quoi même leur solution pour améliorer les soins. Donc une étude beaucoup qualitative, on a interviewé presque 200 personnes. On a dit, qu'est-ce qu'on fait pour changer quelque chose, pour amener des solutions? Oui, on peut faire plein, plein de projets, mais on s'est dit, on va faire quelque chose de concret dans un milieu, puis un concours de circonstances ou un hôpital où j'avais travaillé comme dépanneur, on était proche des professionnels localement, ça fait partie de notre CIUSSS, on a dit, on va faire un Living Lab dans BCPOL. Donc le Living Lab dans Charlevoix, ça s'est attendu à Charlevoix. C'est un environnement où on crée des solutions, on propose des solutions qui sont implantées, des solutions qu'on propose aux citoyens, aux décideurs, aux professionnels, des solutions pour améliorer les soins. Notre priorité présentement, c'est la médecine d'urgence, mais ça peut s'étendre. C'est vraiment pour améliorer les soins, réduire les écarts rurales urbains. Et évidemment, l'échographie faisait partie des solutions à implanter dans ce milieu-là. Et puis ça faisait partie, nos cartons arrivent, Benoît, de ce côté-là. Fait que là, moi, je te présente, nous, on s'est connus, en fait. En fait, ben là, je ne sais pas si en quelle année, tu l'as dit hier, en quelle année encore? C'était 2006, au cours numéro 116. Au cours 116 et on est rendu à 1000? 1120. 1120 cours. Presque 1000 cours plus tard. 1000 cours plus tard. Docteur Weywis, je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas vraiment, quand on parle d'innovation, l'échographie à l'urgence a complètement changé notre façon de pratiquer. Ça a rendu presque le stéthoscope obsolète. Et puis, donc, l'échographie est utilisée à l'urgence maintenant. Il y a eu beaucoup de barrières pour se rendre à ça. On va lui demander d'en parler aujourd'hui. Mais il fallait être un innovateur pour faire ça. Il fallait être aussi quelqu'un qui était capable d'avoir la résilience, de passer à travers toutes les barrières politiques pour amener ce champ de compétences qui était réservé avant, on va dire, plus aux radiologistes. Ça améliore énormément. Ça a probablement sauvé beaucoup de vies, beaucoup de transferts. On va optimiser les transferts dans les régions rurales. On a déjà fait des études aussi au Québec dans le cadre de nos projets là-dessus. Donc, Weywis, c'est vraiment le père de l'échographie, en mon sens, au Canada. Je ne sais pas si je n'exagère pas Sylvain là-dessus, c'est le père de l'échographie là-dedans. C'est rare qu'on est capable d'avoir le père de la télémédecine, mais on a vraiment le père de ça. C'est un bonhomme qui est, je le mettrais vraiment dans la catégorie des Ian Steele. Je ne veux pas t'abaisser non plus, mais Ian Steele, c'est quand même le plus grand chercheur en médecine. Mais je te mets dans la même catégorie que John Kabat-Zinn de la méditation. Mais tu es vraiment quelqu'un de spécial, tu es vraiment une personne très, très gentille aussi. Tu es un médecin militaire, tu es en train de t'arrêter du militaire, tu travailles dans une urgence rurale à Sudbury, en Ontario. Donc, ce n'est plus pas petit, mais quand même, c'est un régional. Tu es très familier par rapport aux problématiques des urgences. Vraiment, merci d'être ici, Dr. Wiss. C'est un très, très grand plaisir, un très grand honneur que vous me faites. Je suis particulièrement heureux que tu as fait référence à moi comme le père de l'Utraceau et non le grand-père. Dans la septième décade de ma vie, c'est quelque chose qu'on est très heureux d'entendre. Moi, je vais vous poser des questions pour à peu près, on peut se tutoyer, en fait. Bon, on va prendre une quinzaine de minutes, puis après ça, j'ouvre les questions. J'ouvre les questions, on donne priorité aux nos stagiaires, puis après ça, on l'ouvre à tout le monde. OK? C'est-à-dire. Donc, les grandes entrevues, les questions sont ciblées par rapport à, oui, votre champ d'expertise, donc l'innovation, mais aussi comme le leadership. Comment vous avez, c'est quoi votre conception du leadership, comment vous l'avez implanté? OK, mais aussi, on parle de wellness, on peut parler de gestion de pandémie et puis de médecine rurale. Donc, les questions vont aller un peu dans ce sens-là. Mais là, je veux juste savoir, vous m'avez toujours frappé comme quelqu'un de bonne humeur et d'optimiste, malgré tous les combats que vous avez pu vivre dans votre vie. Puis j'ai écouté votre présentation sur votre parcours en Afghanistan aussi, c'était très touchant, vous avez vu des choses horribles. Est-ce que vous êtes une personne heureuse? Absolument. Je me souviens que la première fois que je me suis présenté à ma femme, je lui ai dit que ma personnalité default était le bonheur. Ça, c'était mon point de départ et que ça prenait une force externe active pour me rendre malheureux. Alors, j'ai toujours eu cet optimisme et il y a des fois même que ça me surprend un peu qu'à 61 ans, surtout avec les choses que j'ai vues, l'Afghanistan après tout était ma troisième guerre. D'aller faire deux tours là-bas, j'ai pu maintenir cet optimisme que j'ai toujours eu. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient, mais c'est certainement une partie intégrale de mon approche vers la vie. Ceci étant dit, peut-être maintenant que j'y pense, c'est probablement exactement ça qui me l'a donné, c'est qu'ayant vu à quel point les choses peuvent être difficiles pour certaines personnes et étant pleinement conscient de l'extrême que j'ai eu d'être mis au Canada, d'être né un fils d'une famille de classe moyenne au Canada. J'ai eu une chance incroyable et j'en suis très reconnaissant. Et cet optimisme et cette reconnaissance me poussent de l'avant pour essayer d'améliorer la vie d'autrui. Vous venez de mentionner aussi quelque chose de vraiment important aussi pour les stagiaires, l'élément gratitude. Donc, vous êtes une personne qui vous venez d'exprimer votre gratitude par rapport à votre situation dans la vie, par rapport à autre chose. Donc, l'expression gratitude, c'est vraiment une caractéristique du bonheur, ce qu'on voit dans les études. Et vous êtes aussi un grand leader. Est-ce que vous vous définissez comme un leader, Dr. Wilson, et pourquoi? Bien, c'est un peu difficile pour moi d'entendre toutes ces éloges. J'admets que je n'ai jamais été très confortable avec, n'est-ce pas, le spotlight sur moi. Mais ceci étant dit, je l'accepte et je l'embrasse quand ça va vers un objectif que je veux atteindre. Donc, oui, je dirais que je suis un leader efficace, mais ce que ça prend pour que je le sois, c'est cet objectif. Et donc, dans l'école de l'ultrason, c'était clairement l'idée d'apporter cette technologie, premièrement à la médecine d'urgence canadienne et maintenant bien au-delà de ça. Donc, oui, je me vois comme ça, mais ça prend cette motivation, ça prend cette mission pour faire ressortir les habiletés de leadership. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas être leader sans croire en la mission. Donc, ce qu'on a vu aussi dans les lectures, les stagiaires, donc le leader est quelqu'un qui a une mission. Et donc, il a une mission, il a une vision claire et il va dans cette direction-là. Donc, vous, vous avez eu la vision d'implanter. Et le leader, comme vous mentionnez, Ray, le leader, ce n'est pas quelqu'un qui se lève la main et qui dit « c'est moi le leader ». Ça vient du milieu, ça vient de l'environnement et vous, bon, ça l'aide soi. Donc, quand est-ce que vous avez vu, vous avez implanté une échographie? D'abord, pour les gens qui ne connaissent pas ça, en fait, c'est quoi l'échographie à l'urgence? Et puis, finalement, quand est-ce que vous avez eu la vision d'amener ça? Il y a quand même bien longtemps. Ça a beaucoup évolué la technologie de ce côté-là. Quand est-ce que vous avez pu avoir sa vision? Alors, ça, c'est une histoire intéressante parce que j'écoutais Benoît et je ressentais exactement ce que j'ai ressenti il y a, ça me rend un peu triste de dire, il y a presque 30 ans. Alors, ça fait déjà un bout. Mais j'étais en première année de résidence dans le programme du Collège Royal à la médecine d'urgence à Montréal. Et une de nos résidentes seniors est revenue des États-Unis en disant qu'il faisait cette nouvelle chose, il se servait de l'ultrason. Et exactement comme Benoît l'a dit, j'ai regardé ça et j'ai dit, wow, ça c'est cool. Mais dans le style typiquement canadien, n'est-ce pas, on a tendance à regarder nos cousins au sud et dire, on va les regarder pour une bonne décade et on va les laisser faire toutes les erreurs et ensuite on va commencer à faire ce qu'ils font. Donc, quatre ans plus tard, quand je finissais ma résidence, on n'était toujours pas en train de le faire. Et je me souviens très bien d'un épisode dans ma première année de pratique. Vous savez, on n'est jamais aussi vigoureux qu'on l'est dans cette première année de pratique. On n'est jamais aussi convaincu du bien fondé de nos actions qu'on l'est dans cette première année de pratique. Donc, j'avais un patient traumatisé dans la salle de réanimation. J'ai appris en radiologie, j'ai dit, amenez votre machine déco ici, ça me prend un ultrason ici au chevet. Une chose qu'on n'a peut-être pas tendance à faire quelques années plus tard quand on a eu quelques bagarres avec les autres spécialistes. Comme j'étais tout feu, tout flamme à ce temps-là, je l'ai fait. Et la radiologiste en question a dit, ah, c'est impossible, la machine est trop grande. Je lui ai dit, je sais parfaitement bien que cette chose-là est sur des roulettes. Amenez-moi ça ici parce que le patient est trop instable pour aller chez vous. Et elle l'a fait. Elle est venue, on a fait l'écho juste là au chevet et en effet, le monsieur avait du liquide libre dans l'abdomen, monté tout de suite au bloc. Ça a complètement changé ce qu'on a fait. Et je lui ai dit ce jour-là, vous savez, un jour, on va faire nos propres échos nous-mêmes. Et elle a dit, impossible, ça ne va jamais arriver. Donc, j'ai passé les trois prochaines années au Québec, mais je suis franco-ontarien de naissance et après ces trois ans, pour plusieurs raisons, j'ai décidé de revenir à ma ville natale qui est sa bête. Et voulant me diversifier, prendre un petit repos, j'ai décidé de prendre six mois d'arrêt, juste pour recharger mes batteries. Mais étant pas la sorte de personne qui peut juste se reposer, j'ai décidé d'aller prendre, premièrement, tous les cours d'introduction qu'on pouvait prendre en Amérique du Nord à l'époque. Et il n'y en avait pas un seul qui m'avait laissé satisfait. Pas un seul qui m'avait laissé sentir que j'avais vraiment mis la main à la pâte, vraiment avoir un sens de compétence. Donc, j'allais faire un fellow de plusieurs mois à Chicago. Et là, je suis revenu de ça convaincu que là, je peux vraiment échographier presque n'importe quoi. Mais ce qui m'avait frappé avec la façon que l'ultrason était enseigné, c'est que c'était vraiment des gens qui voulaient montrer à quel point ils étaient bons, à quel point ils connaissaient ça. Donc, ces cours étaient bondés de matériel. La plupart duquel n'allait pas changer la vie d'un patient ce jour-là. Et je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas le gars qui va découvrir la nouvelle molécule qui va transformer quelque chose, mais j'ai toujours été pédagogue. Et je me suis dit que ce qu'on doit faire ici, c'est prendre tout ceci et le transformer en quelque chose qu'un médecin d'urgence peut se servir le jour après le cours, tout de suite. Et donc, j'ai éliminé tout ce qui était technologique, la physique de l'ultrason. On comprend à peine, comme médecin, comment est-ce qu'une machine ECG fonctionne? Comment est-ce que l'électricité sur la peau devient une image sur un morceau de papier? Comment est-ce qu'un faisceau passe à travers le corps et produit un rayon expulmonaire? Qui comprend ça? Mais on sait parfaitement bien comment interpréter l'image. Donc, j'ai éliminé toute la physique et je me suis concentré sur les applications de l'ultrason qui allaient transformer la vie d'un patient. Ce jour-là, même cette minute-là, à l'urgence. D'où les cinq indications principales de l'éducation. Et quand j'ai commencé à enseigner, et Sylvain va vous dire ceci, je peux vous le confirmer, j'ai insisté que mes instructeurs, au fur et à mesure qu'ils évoluaient, évitent le même piège que tous nos collègues aux États-Unis, dans lequel tous mes collègues aux États-Unis étaient tombés. Et ça, c'était de penser « Wow, c'est tellement excitant ce qu'on fait, ce qui est vrai. Et ça peut influencer ce qu'on va faire en médecine, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'un débutant doit savoir. » Et ça, c'est ce que les gens avaient perdu. Donc, j'ai insisté que mes instructeurs restent complètement focussés sur l'essentiel. Et c'est pour ça que le sous-type du cours l'éduc, l'échographie au département d'urgence, le sous-type est les éléments essentiels de l'échographie au département d'urgence. Essentiel. Donc, ce qu'on doit savoir pour vraiment transformer la vie d'un patient dans la prochaine minute. Et c'est sur ça que nous nous sommes fixés. Et c'est ça que je pense explique largement le succès du cours. C'est que tous les instructeurs se sont joints à moi. Et je veux vraiment souligner que pour tous les éloges que vous m'avez donné, le cours est dû à vraiment le produit de la passion, de la dédication, de l'énergie de 300 médecins d'urgence les plus passionnés au pays, les plus dédiés au pays. Vous entendez mes mots quand vous entendez, si vous allez au site web, vous lisez un chapitre qui est écrit par Ray Weiss, vous entendez ma voix dans les vidéos. Mais vraiment, les paroles dans ces textes et dans ces vidéos sont ce travail d'équipe. Parce que tout le monde m'a donné cette passion, m'a donné leur aide et on a toujours peaufiné le travail. Ça aussi, c'était essentiel. Parce que ça, d'un côté, l'aspect leadership, de l'autre côté, l'aspect développement d'un curriculum ou vraiment probablement n'importe quoi, le plus vous incluez les gens qui se joignent à vous, le plus vous les rendez partenaires, le plus de succès vous aurez. Et je pense que ça, ça vous décrit, n'est-ce pas, la trajectoire du cours est dû et la raison principale de son succès. Et merci, Ray. Et en plus, vous venez de faire une démonstration d'un autre aspect du leadership, si on veut. C'est vraiment celle de dire que le leader est jamais tout seul. Puis le leader est quelqu'un qui est capable de mobiliser des personnes. Il s'inspire, en fait, des qualités diverses des différentes personnes. Et en plus, le bon leader va donner le crédit à toutes ces personnes-là, ce que vous venez de faire. Donc, je fais juste soulever pour tout le monde cet élément aussi indirectement. Donc là, Ray, vous avez l'idée de partir ça. Votre résidente arrive, puis vous trouvez ça cool. Donc, premièrement, le coolness en innovation, c'est quelque chose. OK? Parce que, OK, fait que, tu sais, nous, on a un living lab, c'est cool. On a pas trop de misère à attirer du monde, mais c'est sûr que le docteur Ouellet va vous le dire, quand on veut passer des stages, des nouveaux stages comme celui-là, dans une procédure bureaucratique, le coolness, c'est pas la solaire. Tu sais, c'est bien, c'est très cool pour les résidents, OK, pour les stagiaires, mais pour l'université, ça prend beaucoup plus que le coolness. Et là, il faut des fois s'embarquer dans une, tu sais, vraiment tout le rôle de la bureaucratie, essayer de convaincre les personnes et tout ça. Donc, dites-moi, en soi, il y a vraiment un concept d'un innovateur qui essaie d'implanter quelque chose. Dans toute cette bureaucratie-là, comment vous avez fait pour faire ça? C'est quoi? Et qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Comment vous avez amené ça pour qu'aujourd'hui, finalement, les médecins d'urgence peuvent utiliser ça, peuvent même être payés pour le faire? Ils sont formés, les facultés médecines le fait, alors qu'à l'époque où moi, j'ai suivi le cours, c'était un peu sans slide, en fait. C'était contentieux, écoute. Et ce n'est encore un petit peu. Juste l'année dernière, il y a eu encore une lettre écrite par les radiologistes qui dénigraient l'Édu. Alors, ce combat n'est pas encore fini, bien qu'il l'est, mais l'autre côté ne s'en est pas rendu compte, disons. C'est un peu comme les soldats japonais qu'on retrouvait quatre ans après la guerre dans ces îles du Pacifique, qui n'avaient pas entendu que la guerre était finie. Mais comment est-ce que ça s'est passé au début? Comment est-ce que l'équipe édu a pu implanter ceci? Eh bien, si vous regardez les objections, n'est-ce pas, à n'importe quel processus, il y a des objections qui sont valides et il y a des objections qui sont émotionnelles. Alors, d'où viennent les objections valides? En médecine, la première objection valide devrait toujours être, et généralement elle est, que est-ce que ceci va vraiment améliorer les choses? Ou est-ce qu'on est en train de juste s'amuser avec quelque chose pour le fait de s'amuser? Est-ce qu'on va vraiment améliorer la vie du patient? Et je vous dirais que les radiologistes qui étaient plus humbles et plus honnêtes, et certainement tous les administrateurs, nous ont dit, est-ce que ça, ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de risques? Et donc, il faut clairement analyser ce que l'édu allait apporter. Et ce qui est très intéressant, et ce que beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal à comprendre, c'est que l'édu, précisément parce qu'il visait des conditions qui étaient potentiellement mortelles, allait avoir son plus grand impact malade, pas avec les gens qui étaient critiquement malades. C'est facile de reconnaître quelqu'un de critiquement malade. La grand-mère qui vient à l'urgence pour son renouvellement de prescription peut regarder et voir un gars dans le coin qui est en train de tourner bleu, du sang qui sort de son cou, peut vous dire, ce gars-là, critiquement malade. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître le gars qui nous cache quelque chose. Et c'est là que l'édu a son énorme impact, pas parce qu'il va trouver la lésion potentiellement mortelle, mais parce qu'il va l'éliminer. Alors, l'impact majeur de l'édu, ce n'est pas de trouver le gars avec le saignement intra-abdominal, l'aorte qui est sur le point d'exploser, et de l'envoyer tout droit au bloc. Ça, si vous faites correctement l'édu, ça va être 1% au maximum des édu que vous allez faire. La vaste majorité, la presque totalité des édu que vous allez faire vont prendre des patients à bas risque et les rendre des patients à presque zéro risque. C'est ça l'énorme avantage. Et c'est ça que vous commencez, c'est avec ça que vous commencez à vendre la salaire. Alors, vous dites aux administrateurs, regardez ce que ceci va faire. Ça va nous permettre d'accélérer le roulement à l'urgence parce qu'on va éliminer quelque chose de terrible qui va autrement nous obliger à poursuivre les investigations. Donc, il y a de l'argent à sauver là. Il y a de l'efficacité à gagner là. Et aussi, et ceci, ce n'est pas plus dur, il y a le potentiel d'améliorer la vie et la longétivité surtout du médecin d'urgence parce que ce qui nous tue comme médecin d'urgence, ce n'est pas les gros cas. Les gros cas intuber les gens, faire de la RCR, on peut faire ça presque à moitié endormi. Ce qui nous tue comme médecin d'urgence, c'est le gars qu'on laisse partir à deux heures du matin parce qu'on ne veut pas réveiller le radiologiste pour avoir un scan. Parce que le risque était bas, pas zéro, mais il était bas. Et donc, on l'envoie chez lui. Et ensuite, à 8 heures du matin, on s'en demande l'escal. Est-ce que j'aurais dû le garder sous observation? Ça, ça nous tracasse. C'est le gars qu'on laisse partir parce qu'on sait que dans une carrière, si on en laisse assez de ces gens-là partir, éventuellement, on va entendre les sept pires mots dans la médecine d'urgence. Tu te souviens le gars que tu as vu hier? Il n'y a rien de bon qui suit cette phrase-là. Il n'y a jamais rien de bon. Et c'est ça qui nous tracasse le plus. Et donc, de prendre ces gens à risque, d'utiliser l'EDU comme une extension de notre examen physique et s'en servir sur une masse de gens qui ne méritent pas un examen radiologique, mais qui méritent un examen physique majoré par l'EDU, c'est ces gens-là qui ont leur vie transformée et c'est ça qui transforme la vie d'un médecin d'urgence. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce que ça va aider beaucoup de gens? Ensuite, il y a l'aspect émotionnel. Alors, l'aspect émotionnel vient avec juste le territoire. N'importe quelle évolution en médecine, souvent, implique une incursion dans le territoire de quelqu'un d'autre. Et ceci a été particulièrement vrai en médecine d'urgence. Il faut se souvenir, la médecine d'urgence n'était même pas reconnue comme spécialité avant 1986 au Canada, pas avant 1999 au Québec. Alors, l'idée, avant ceci, il faut se souvenir. Je veux dire, quand j'avais l'âge de Marianne, par exemple, l'urgence à Sudbury, c'était... Les infirmières étaient là, on appelait le spécialiste qu'on pensait appeler. On appelait le médecin de famille si le patient avait un médecin de famille. Et très souvent, à l'urgence, vous aviez quatre, cinq, six médecins de famille qui étaient en train d'appeler un, deux ou trois différents spécialistes. Alors, cette professionnalisation de la médecine d'urgence n'a pas été faite sans empiéter sur le territoire de plusieurs autres spécialités. Je suis assez âgé pour me souvenir du temps où c'était impensable qu'un médecin d'urgence allait thromboliser quelqu'un à l'urgence. Allait que ça soit fait aux soins intensifs sous la supervision d'un cardiologiste. Je me souviens très bien de la guerre dans les années 90 entre la médecine d'urgence et l'anesthésie à la pensée même qu'un médecin d'urgence allait paralyser quelqu'un avant de les intuber, en dépit du fait que la paralysie rend l'intubation plus facile. La paralysie devrait être utilisée par l'intubeur qui est moins habile. Parce que d'intuber quelqu'un sans paralysie, ça entraîne énormément de complications. Et la même chose, exactement la même chose est arrivée avec l'ultrason. Et je me souviens très bien d'un article que j'ai écrit en 2003 pour essayer de convaincre les radiologistes de ceci-là. Je leur ai montré cette évolution. Mais cette émotion de « ceci, c'est mon territoire » était extrêmement difficile à surmonter. Et pour ça, il faut juste continuellement montrer deux choses. Numéro un, l'évolution de la médecine d'urgence, ou de la médecine elle-même. Je vous donne cette citation. « Avec l'arrivée de cette nouvelle technologie, il est certain que des praticiens non qualifiés voudront s'en servir. Il est donc essentiel de limiter l'accès à ces instruments de manière stricte. » Alors, à quoi faisons-nous référence? Alors, Rick, tu connais cette ligne du cours réduit, alors tu n'as pas le droit de répondre, toi non plus, Sylvain. Mais à quoi pensez-vous que cette citation fait référence? Est-ce que c'est le CT scan dans les années 60? Est-ce que c'est la radiologie ordinaire dans les années 1910? Non, cette citation fait référence au stéthoscope en 1830. Incroyable. Mon père était médecin. Il peut se souvenir d'un temps où c'était inacceptable qu'une infirmière ait un stéthoscope. Ça prend trop d'entraînement, trop sophistiqué. Mais c'est juste un outil. C'est un outil que différentes personnes vont utiliser avec différents niveaux de sophistication. Donc, on montre ça en termes d'évolution de la médecine. Et aussi pour les gens qui ont cette réaction émotionnelle. Il faut leur montrer qu'éventuellement, ceci va rendre leur vie plus facile. Parce que je peux résumer l'évolution de la médecine d'urgence en quatre phrases. En fait, c'est juste deux phrases où la ponctuation change. Quand une nouvelle technique vient en médecine d'urgence, la spécialité qui se fait empiéter réagit toujours de la même manière. « Tu n'es pas bon ! » « Tu ne peux pas faire ça ! » « Tu n'es pas bon ! » Et après des années d'évolution, de travail, de perfectionnement, la médecine d'urgence prouve qu'en fait, ils peuvent le faire. Et là, presque du jour au lendemain, les choses changent. Et là, la même spécialité qui refusait qu'on fasse quelque chose commence à insister qu'on le fasse. Les cardiologistes maintenant, tu les appelles pour dire « je veux que tu viennes thromboliser quelqu'un à l'urgence. » C'est pas raccroché. Appeler le collège, je dirais qu'il y a un incompétent à l'urgence. Mais l'anesthésiste, tu l'appelles, dirais « peux-tu venir paralyser quelqu'un parce que je veux l'intuber ? » « Est-ce que ça a l'air comme une intubation difficile ? » « Non, non, très facile, mais je veux juste que tu viennes la paralyser. » Même chose, raccroché. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Maintenant, les deux phrases sont « tu ne peux pas faire ça ! » « Tu n'es pas bon ! » Point d'exclamation. La seule chose qui change, c'est la poncturation à la fin de la première phrase. C'est ça l'évolution. Et ça, ça prend juste la patience et la volonté de l'apport de la médecine d'urgence de se prouver par le bien fondé de ses actions, de continuer à faire ceci. Et pour ça, il faut vraiment reconnaître que ces autres spécialités n'ont pas de pouvoir légal sur nous. Ils ont un pouvoir moral et donc, il ne faut jamais se bagarrer avec eux directement. Il faut toujours se bagarrer à un point où il y a un pouvoir légal. Donc ça, ça veut dire le CMDP et les collèges. Et c'est juste sur ça qu'il faut se concentrer. Quand la plainte vient là, quand la bagarre se fait là, là, les deux côtés doivent se présenter leur argument avec l'instance décisionnelle. Il ne faut jamais se bagarrer avec une bataille morale avec la personne qui vous oppose directement, mais qui n'a pas de pouvoir légal sur vous. Il faut juste le faire avec les instances décisionnelles. Ça, c'est votre dernier point. Ray est très intéressant parce que, finalement, la vie juste dans le milieu de la santé, dans le milieu académique, la plupart des discussions, des débats ne se font pas dans un contexte légal. Exactement. Exactement. Ils se font à l'instance décisionnelle, la plupart des conflits, puis tout ça. Donc, ton succès, Ray, ça a été, pour l'échographie, ça a été d'éviter justement de t'embarquer. Donc, pick your battles, d'éviter de t'embarquer. Donc, c'est une gestion du temps, c'est une gestion des énergies, puis de garder le focus, c'est où est-ce qu'il est vraiment le combat, puis d'aller vers ça. Bien. Tu me donnes beaucoup trop de crédit. J'ai essayé aussi fort que possible pendant presque une décalte de convaincre les radiologistes en leur parlant directement. Et finalement, il y avait juste trop d'émotions de ce côté-là. Il fallait attendre que le bien fondé soit prouvé sur le terrain. C'est vraiment ça que ça a pris. Et maintenant, je conseille fortement aux gens qui commencent des nouvelles choses de ne pas s'aventurer là-dedans. L'autre chose qui est vraiment essentielle dans ces combats, c'est de ne pas laisser l'autre côté définir les termes. Alors, n'importe quand que les radiologistes nous disaient, vous ne pouvez pas faire l'ultrason, je répondais toujours, je ne veux pas faire l'ultrason. L'ultrason, c'est fait par nos collègues en radiologie. Ça prend des années d'apprendre à bien faire. Je fais l'EDU, qui est une extension de mon examen physique. C'est un examen limité. Et l'analogie que je trouvais toujours, c'est qu'un cardiologiste peut se servir d'un stéthoscope pour entendre quelque chose. Une infirmière, une infirmière à l'urgence va s'en servir pour écouter, pour prendre une tension artérielle. On se sert du même outil, mais avec un niveau de sophistication différent. Alors, il faut toujours définir le combat moral avec nos propres termes. Avant que je cède la parole aux autres pour des questions, juste deux petits points. Dans le Living Lab, Jean-Levoix, on pense que l'échographie, l'implantation de programmes en fait, de formation en échographie dans le Living Lab pour les médecins, on sait que ce n'est pas tant utilisé nécessairement même dans les urgences urbaines, comme la mienne à l'Octobie du Lévis. Ce n'est pas tout le monde qui est praticien indépendant. On a accès au scan à toutes les patentes. Des fois, même dans les urgences urbaines, on l'utilise moins que même les urgences rurales. Mais donc, on pense qu'il y aurait un bénéfice de faire ça dans le milieu rural. On pense aussi que tout a été défriché. Je ne pense pas que c'est un problème. Il faut juste trouver du temps, amener du monde sur le terrain. Alors, toi, tu es un grand pédagogue. Tu fais donc ce qu'on appelle beaucoup en recherche du transfert de connaissances. Tu as appelé ça tantôt, tu sais, dans l'enseignement. Bon. Mais nous, on sait en recherche que finalement, tu peux écrire 100 papiers, 200 papiers, et ça prend, tu sais, 17 ans pour que 14% des recherches qui disent un impact sur le passant. Mais là, toi, tu pars avec ton bâton de pèlerin, tu enseignes des cours, puis de 1 à 1, j'étais 176e cours. On était rendu à 1 000 cours. Tu as fait tout ça, tu as influencé, je ne sais pas combien de personnes. Ma question, c'est est-ce que c'est épuisant, ce processus-là? Quand est-ce qu'on se donne les objectifs? Et qu'est-ce que tu ferais pour former les médecins d'urgence de Charlevoix? En combien de temps tu ferais ça, puis convaincre les gens de s'inscrire? Parce que le gros problème en médecine, c'est le temps. Les gens n'ont pas de temps. C'est dur de les attraper, les convaincre, puis ils sont épuisés. Le taux de burn-out est vraiment impressionnant. On parle de presque 50% chez les résidents avant la pandémie, 30% chez les médecins. Donc, ça, c'est un gros facteur. Alors, je ne sais pas comment tu peux répondre à ça. Donc, est-ce que tu ferais ça? Comment tu fais pour convaincre les gens? Comment tu fais pour les embarquer? Que c'est où dans l'agenda, cette priorité-là? Non, écoute, tu as absolument raison. Et je me souviens que je l'ai vécu, je me souviens, 2002-2003, je brûlais avec la passion du fanatique presque. Et je me souviens des appels que je recevais de mes instructeurs, des fois, qui m'appelaient avec des comptes de patients qui avaient été envoyés au scan quand ils savaient parfaitement bien qu'il y avait du liquide libre dans le ventre et des choses tournées au vinaigre. Et ça me faisait pleurer. Et d'un côté, j'admets que 20 ans plus tard, je suis pas mal plus zen et j'accepte que la médecine évolue au rythme que ça va évoluer. J'ai plus ou moins accepté ça. Ceci étant dit, il est clair que, je vous rappelle ce que j'ai décrit comme l'impact de l'édu. Faites penser aux médecins, la première chose, faites penser aux médecins, aux gars qu'ils envoient chez eux à 2 heures du matin. Ça, ça va résonner avec tout le monde. Parce que tout le monde se souvient. Peut-être que rien ne s'est mal passé, mais tout le monde se souvient de la foi parce que si nous sommes honnêtes, ça arrive presque toutes les semaines, on en voit quelqu'un chez eux sans être vraiment confortable. C'est ça que les dieux vont vous donner. Concentrez-vous sur ça parce que les gens, si vous leur dites, et surtout en région, « Hey, tu vas découvrir un patient en tamponnade dans 2 secondes. » La dernière fois qu'il a vu quelqu'un en tamponnade, c'était il y a 7 ans. Mais si tu leur dis, chaque fois que tu envoies un patient de plus de 50 ans avec la douleur entre les mains et les genoux, chaque fois que tu l'envoies chez lui, tu pourrais être certain qu'il n'a pas un triple A. Et ça, ça va résonner parce que ce gars-là, tout le monde l'a envoyé chez lui dans les derniers mois. Oui, le risque était très bas. L'inquiétude était minime, mais il n'était pas zéro. Alors, concentrez-vous sur l'impact majeur de l'édu, surtout en région. C'est ça qui va vendre la salade entre nous. Donc, merci beaucoup, Ray, pour toutes ces réponses et toute cette histoire, vraiment, qu'on a le privilège d'entendre aujourd'hui sur l'implantation de l'édu et sur le leadership. Est-ce que... J'aimerais peut-être offrir la première question à Benoît, puisque Benoît et Sylvain, en fait, Sylvain va mentorer un peu Benoît dans son projet d'innovation. Donc, les stagiaires doivent mener une équipe d'un médecin, d'un professionnel, un innovateur, un citoyen, un artiste. Ils doivent monter une équipe, puis ils doivent, au cours de leur stage, pour les résidents, c'est un mois. Pour ceux qui font autre chose entre... Ça peut être longitudinal, comme Benoît, sur quelques mois. Mais ils doivent faire quelque chose. Et en fait, on utilise le design thinking. Est-ce que tu es familier, Ray, avec le design thinking? Pas autant que je devrais l'être. OK. Alors, le design thinking, c'est vraiment une façon qui était très popularisée, en fait. C'est un peu comment fonctionnent les designers, les architectes, de plus en plus même les ingénieurs. C'est une façon à partir d'une idée. OK? C'est une façon de dire, ben, j'ai une idée. Maintenant, je la valide. Donc, je vais aller chercher l'inspiration du terrain. C'est quoi, comme toi, l'édu? Tu sais, il y a peut-être un besoin, la nuit, tout ça. Fait que tu as une idée. Puis après ça, tu brainstormes sur toutes les potentielles solutions. Il n'y a pas de mauvaises solutions. Puis il y a des façons de faire ça. Je simplifie ça à outrance. Puis après ça, tu revalides les différentes idées, comme un certain choix. Et là, tu fais un prototype. Donc, tu dois livrer quelque chose, un prototype imparfait, totalement imparfait. Et les résidents, donc, doivent mener un prototype. Ça peut être un mini prototype de quelque chose. La dernière résidente a fait une R4 en médecine d'urgence, a parlé de TREC. Est-ce que tu connais TREC, le programme d'urgence pédiatrique? C'est comme une application top, là, en urgence pédiatrique. Et ce qu'elle a fait, c'est elle a monté un petit vidéo, une animation qui va présenter TREC pour des médecins dans les régions. Alors, d'autres ont pris le programme de Sylvain. Ils l'ont amené à l'urgence pour dire, regarde, regarde qu'est-ce que c'est. Puis à la fin, ils ont monté une vidéo pour expliquer c'est quoi Sekmel, puis pour en parler à d'autres personnes. Ça fait que ça peut être bien ça. Donc, Benoît, lui, il veut l'idée, une intervention pour des paramédics. OK? Là, j'ai dit, on peut le faire pour les paramédics, mais si c'est pas déjà aussi utilisé pour nos médecins d'urgence, il y a peut-être un lien à faire là, où c'est que nos médecins d'urgence, on pourrait former des gens en échographie. Fait que, dans le milieu incluant les paramédics. Alors, Benoît, vas-y, je te laisse poser la première question. Benoît, on va un peu au début parce que, comme vous l'avez dit, au début, c'était les radiologistes qui faisaient ça. Comment vous êtes arrivés, vous, dans le fond, en tant que médecin d'urgence, à faire des échos? Est-ce que vous avez trouvé une machine, vous avez commencé à en faire sans demander la permission? Ou vous avez développé un projet? Comment ça s'est... Je sais que ça se faisait dans d'autres pays, mais comment, là, au Canada, il y a un urgentologue qui a mis une sonde sur un ventre, éventuellement? Bien. Alors, encore une fois, il faut comprendre ce que j'avais mentionné plus tôt, l'instance décisionnelle. Alors, dans mon hôpital à Surbury, j'avais la bonne chance que, quand je suis arrivé ici en 2001, il y avait déjà un médecin d'urgence qui s'était battu au niveau de l'instance décisionnelle, l'équivalent du CMDP en Ontario. Il s'était battu, là, pour que l'ultrason soit accepté à l'urgence. Alors, pendant trois ans, en fait, il a fait des représentations, il a discuté, blablabla, avec le CMDP. Ils ont eu mêmes discussions, mêmes votes. Et puis, finalement, c'était juste... En fait, c'était parce qu'ils voulaient me recruter. Ils ont dit, bien, ce gars-là a fait un fellow en une façon. On est désespérés pour des médecins d'urgence à ce point-là. Ce qui n'était pas exactement vrai, parce que ceci, c'était ma ville natale, mais il a dit, il va seulement venir si on va avoir une machine à écho. Et ça, c'était la dernière brique, n'est-ce pas, la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et finalement, la radiologie a retiré leurs objections et puis ils ont maintenu qu'ils n'étaient pas du tout d'accord, mais ils ont modifié leurs objections pour permettre que ça rentre. Alors, une fois que ça s'était fait, oui, mais la bataille a dû prendre place à l'instance décisionnelle au début. Les choses vont être beaucoup plus faciles pour toi à cause de ce qui s'est déjà passé, mais je peux prédire avec assez de confiance qu'il y aura une résistance à l'idée que maintenant un paramédic peut s'en servir. Tu as l'exemple de l'Alberta, où les paramédics avancés sur les hélicoptères le font déjà depuis une décreté. Alors, au moins, tu pourras pointer à cette instance-là et dire, ça se passe depuis tout ce temps-là, il n'y a pas de mauvais résultats, il y a des bons résultats. Donc, ça va faciliter les choses un peu, mais tu devrais t'attendre à de la résistance, parce qu'encore, l'expansion de quelque chose qui empiète sur le territoire d'une autre spécialité. Ce que je pourrais dire, quelque part, une des grandes forces de Ray, c'est que ça a commencé avec une personne, c'est rendu avec des milliers de personnes qui pratiquent, parce que le combat de l'échographie, il a su le transmettre aux autres. Alors, il formait les gens qui rentraient dans le milieu et qui devenaient des avocats pour la cause de l'échographie. Et ça, il a nourri ça au fil des années. Et c'est comme ça que le mouvement s'est dissimé à partir d'une personne. Et puis ça, c'est le talent particulier de Ray, c'est celui de s'être allié des gens qui étaient pour le supporter, puis dissimé et parler de la cause de la défense. Alors, si tu es tout seul tout de suite dans ton projet, l'essentiel, la prochaine étape, c'est d'être deux, puis quatre, puis six. Et voilà. Bien dit. Je vais devoir vous quitter dans cinq minutes. Je suis bien heureux de revenir si ça vous intéresse, mais ce serait probablement le temps de demander la dernière question. Marianne? Oui, bien, en fait, merci beaucoup d'avoir pour tous vos partages. Mais en fait, moi, j'avais peut-être une question. En fait, moi, j'envisage la pratique plus de hospitalisation, c'est-à-dire l'étage et tout ça. Je me demandais votre vision par rapport à, justement, bon, peut-être que la prochaine étape, de vraiment instaurer ou d'implanter l'échographie, mais plus à l'étage. Je sais que ce n'est pas des patients nécessairement qu'on doit toujours sauver comme à l'urgence. Ce n'est pas le même niveau d'urgence, justement. Mais qu'est-ce que vous pensez, justement, d'utiliser l'écho à l'étage et tout ça? OK. Alors, pour débuter, je vais te dire que l'ultrason va transformer presque toutes les disciplines en médecine, quelles qu'elles soient. D'ici, n'est-ce pas, tes enfants ne vont pas reconnaître la médecine sans ultrason. Ça va être au-delà du stéthoscope en termes d'impact sur la médecine en général. Donc, toutes les disciplines de la médecine vont être dramatiquement changées. Alors, pour vous à l'étage, je dirais que ça va être exactement la même chose. Vous avez, n'est-ce pas, un patient qui commence à respirer mal. Il est 2 heures du matin. Vous êtes en région. Eh bien, avec l'EDU, vous allez pouvoir différencier, et ceci, c'est souvent pas facile, entre un OAP, un impact décompensé et une pneumonie. Et vous allez faire ça dans 60 secondes à 2 heures du matin, par vous-même, sans que personne ait à approuver un examen ou rentrer un technicien ou technicienne, quoi que ce soit. L'impact de ça va être absolument gigantesque sur votre question. Alors, l'idée de partir... C'est quoi la... J'avais un collègue qui appelait ça le Jerry Fix. On va donner la Cephiroxime, Frednisone et du Lassix. Oh! Et puis, on va faire ça jusqu'à ce qu'on découvre ce qui est en train de se passer. Et là, vous allez être capable d'être pas mal plus sophistiqué avec votre approche. Et je vous donne juste un exemple parmi tant d'autres. Mais la réalité, c'est que quand tu auras mon âge, que je te souhaite arriver très très loin de maintenant, clairement, il va prendre mon temps. Tu auras un étudiant de médecine qui sera avec toi à l'étage. Et tu lui demanderas de présenter le cas. Et il va te dire, voici mon anamnèse, voici l'historique. Et ensuite, quand il va dire, à mon examen physique, il va juste donner une série de trouvailles ultrasonographiques. J'ai regardé le cœur et je ne vois aucun flot régurgitant ni sténotique. J'ai regardé le poumon, il n'y a pas de ligne B, donc je ne crains aucune consolidation. J'ai regardé l'abdomen, je note qu'il y a une hépatomegalie de tant de centimètres. Et si tu le questionnes vraiment, une hépatomegalie et tu lui demandes comme « est-tu certain ? » Il va te regarder avec des yeux incrédules. C'est comme si tu lui as demandé « est-tu certain du sexe du patient ? » Parce qu'il a regardé. C'est ça qui va changer. L'examen physique sera ultrasonographique et presque rien d'autre. Merci beaucoup. Vraiment très très apprécié. C'est motivant, inspirant. Il y a beaucoup de choses à faire dans les facultés de médecine. Pardon ? Il y a beaucoup de choses à faire dans les facultés de médecine pour changer un peu notre état. Oui, oui, absolument. Marianne sera encore en train de le faire dans 30 ans. Écoutez, ça a été un honneur d'être parmi vous. Vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai joué de cette discussion. Je sais que j'ai tendance à être pas mal verbose. Les réponses ont tendance à être un peu plus longues qu'elles devraient l'être parfois, mais ça a été extrêmement amusant. Si jamais vous avez besoin d'une autre conversation, s'il y a d'autres détails que vous aimez savoir pour l'ultrason, je serais ravi de revenir. Et bien sûr, Benoît me parle de possiblement venir enseigner les yeux chez vous. Ça aussi, ce serait un très, très grand plaisir. Merci infiniment, Dr. Wiss, pour ce moment dans le Living Lab Charlevoix. Merci infiniment. Et merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci. Sylvain, merci beaucoup. C'est un plaisir d'organiser ça. Vraiment. Et Jean-Paul, je sais que tu avais des questions et tout ça. Là, on aurait pu la télécographie et tout ça, mais on pourrait aller à une autre étape. Je voulais juste dire que c'était un exemple extraordinaire qui va enrichir tout le travail qu'on fait pour essayer de bien comprendre les stratégies pour amener des changements dans l'univers de la télésanté. Ça s'applique de façon extraordinaire. Je vais peut-être vouloir parler à Benoît un de ses jours concernant ses intérêts par rapport aux paramédics et les transformations de ce qui touche la télésanté. Mais les stratégies dont il a parlé, Alain Cloutier les a vécues en échographie et cardiologie. Entre les internistes et les cardiologues, à cette époque-là, en l'an 2000, il y a eu une grosse bagarre. Les internistes pouvaient faire des échographies, entre autres à Rivière-du-Loup, parce qu'il n'y avait pas de cardiologue. Il y a eu une bataille. Les cardiologues disent non, c'est juste les cardiologues qui peuvent en faire de ça. Les internistes ne sont pas assez compétents pour faire ça. Et donc, je voyais tout ça se passer. En tout cas, c'est vraiment l'élément stratégique qu'il a utilisé pour convaincre les gens d'avancer en technologie pour les urgences. Puis l'urgence en région, pour moi, c'est majeur. Puis pas juste pour la télésanthé, pour son rôle de plaque tournante de l'urgence. Pour moi, les urgentologues, ils vont élargir de beaucoup leurs fonctions, autant vers la première ligne que vers les milieux plus spécialisés. On pourra avoir l'occasion d'en remettre. Moi, je vois le parallèle exactement comme les électrocardiogrammes. Alain Vaudboncard, dans les années 2000, s'est battu pour que les paramédics aient des ECG, des ambulances. Ils faisaient passer pour un cinglé à cette époque-là. Mais maintenant, de concevoir qu'il n'y aurait pas d'ECG qui se fasse une douleur thoracique, ça ne s'est dit plus là. Il faut que ça soit fait. Puis un patient dans Charlevoix, qui est, mettons, dans le coin de St-François, si on fait un ECG, puis il est en stémie, on le télématrise, il le reçoit à l'hôpital Laval, puis on s'en va directement là. On ne va pas faire un tour à Baie-Saint-Paul pour le fun. On s'en va directement à Laval. Mais il y a 20 ans, ça, c'était en fumée du bon, de penser à des affaires comme ça. Mais on est rendu là. Donc, moi, des trucs comme ça, je vois ça comme juste la prochaine étape. Est-ce que ça va être comment la formation va s'établir? Qu'est-ce qui va se faire exactement? On va en discuter, puis on va voir qu'est-ce qui fonctionne. Mais c'est sûr que ça va s'en venir là. Si tu regardes ce qui s'est passé à Chaudière-Appalaches, avec le CCSPU, la télémédecine ou les paramédics ont un rôle beaucoup plus important, puis même en collaboration interprofessionnelle, puis tout ce qui s'est appris pour faire évoluer les mentalités, il y a des choses à faire et à poursuivre. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment content que vous soyez restés, puis si vous avez quelques minutes, parce que je trouve que c'est un débrief fascinant de ce qu'on vient de voir. Parce que là, on parle d'un grand innovateur. Puis là, j'ai un des grands chercheurs en innovation au monde, en tout cas, puis tout à tes 100 ans, Jean-Paul Fortin, toute la génération d'étudiants, qui est là. Puis là, j'ai Cidvin Croteau, qui est un espace de craque d'innovation, puis qui pousse, tout ça. Puis en plus, ils se connaissaient. Puis nous, on est dans le Living Lab, puis ce qu'on... Mais nous, on se rend compte aussi sur le terrain de, même avec ce stage-là, de comment les innovations, c'est vraiment intéressant. Mais il y a des enjeux. Comment tu gardes le momentum, un, et comment tu tries les innovations par rapport à ton auditoire? On peut parler d'art. Des fois, j'ai Julie qui parle d'art. Non, tu sais, c'est quoi dans la priorité, l'art? C'est quoi la nourriture? Mettons, la nourriture organique qui pourrait venir dans l'hôpital. C'est quoi le tri que tu fais? Comment tu gères le tri des innovations? Parce que ton auditoire, ton end result, il est limité. Puis ce qui est bon pour un, n'est pas nécessaire bon pour l'autre. C'est comment tu... Fait qu'à date, notre stratégie, c'est qu'on propose des innovations. C'est plus les jeunes qui vont voir sur le terrain comment ça marche. On a des grands projets en cours aussi. Mais dans le fond, c'est eux autres qui amènent ça qu'on voit si ça a une traction. Puis là, on les amène à un niveau. Mais là, bouffe! Peut-être qu'ils s'en vont. Peut-être pas que ça va avancer. Fait que c'est quoi votre feeling là-dessus? Parce que c'est un enjeu qu'on doit adresser, tu sais, dès maintenant. OK. Juste pour moi, l'opportunité que vous présentez, le génie du laboratoire, je veux dire, c'est vraiment il y a un contexte actuellement en termes d'innovation. Et moi, je vois venir à travers l'utilisation de la télésanthé et ces choses-là. C'est de réaliser jusqu'à quel point la COVID, et là, vous êtes sur un terrain où la COVID est centrale dans les stages et tout ça, jusqu'à quel point la COVID est en train d'amener les cliniciens et les médecins en particulier et les autres professionnels à re-questionner, à remettre en question plein d'activités sur la pertinence de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas, en termes de visite des patients, pas de visite de patients, de voir ou de faire des choses par téléphone, le faire par vidéo, le faire en personne. Et là, c'est qui devrait le faire. Et là, on voit aller, si on regarde un petit peu autour, même dans le personnel, on voit se développer des nouvelles fonctions de plein de professionnels qui ne faisaient pas avant, qui en font plus, le travail interdépendant et tout. Et tout ça lié aux transformations majeures de la COVID. Pourquoi la COVID? La COVID a créé des tonnes d'angles morts sur les fonctions. On se fait dire, hey, il y a plein de chirurgies qui ne sont pas faites, hey, il y a plein de visites qui n'ont pas été vues pour des gens qui avaient des problèmes cardiaques ou des ACV. Hey, il y a plein de cliniciens qui ont des problèmes parce que leurs patients ne viennent plus les voir. Il y a les patients qui disent, moi, je veux rester chez nous et je veux faire ça à distance. Les télésoins, tout ce qui est... Donc, on est dans un univers où toute la pratique clinique médicale est en transformation, est en ébullition. On ne sait pas où on s'en va avec ça. Qu'est-ce qui va arriver? Mais vous êtes carrément sur un véritable laboratoire qui est à un niveau exponentiel du potentiel d'innover. Moi, je pense que c'est génial le contexte dans lequel vous êtes et tout ce qui est apporté et ce qu'a apporté notre invité aujourd'hui. C'est l'innovation, ça touche qui, ça touche comment, les organisations, le monde. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une opportunité. C'est un laboratoire extraordinaire. Là, je m'arrête. Il faut le m'arrêter de me demander. Tu te vins? Ah, Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, j'aurais eu, évidemment, deux ou trois petits commentaires à faire. Mais oui, c'est très intéressant. Oui, le contexte de COVID, on le sent. Déjà qu'on soit juste sur Zoom et s'y rassembler tout le monde, j'ai l'impression que ce n'est pas des meetings dans lesquels on aurait tous été dans la même pièce il y a de ça un an. Moi, le premier que je vous ai ressorti. Mais voilà. Puis écoute, je reconnaissais des patterns dans toute l'entrevue qu'on vient de passer. Un fameux pattern que je répète une fois de temps en temps parce que moi, ça m'avait marqué. c'est les choses innovantes. Ils passent toujours par trois stades d'acceptation, en théorie. Et puis je les reconnais dans différents combats. Donc les trois stades de l'innovation, un, c'est ridicule. Deux, c'est dangereux. Trois, c'est évident. Et puis là, on les voyait encore. Quand il dit, je veux avoir la machine pour passer une échographie, le monde, ils ont dit, t'es fou, c'est une benne trop grosse, ça ne descendra même pas. Ça a été ridiculisé. Deux, c'est nos jobs. C'est nous, les échographistes. C'est nous, les radiologistes. C'est notre job, c'est dangereux de laisser tout le monde faire ça. Et puis trois, ben vois-tu, quand on va parler à un médecin dans le futur, il va dire, ah ben oui, j'ai regardé, c'est évident, je l'ai vu. Je trouve qu'on voyait dans son innovation, encore une fois, les trois stades d'acceptation de processus, comment c'est perçu l'innovation. Et puis je le ramène parce qu'on est beaucoup dans l'innovation et puis on le voit dans toutes les histoires des grandes innovations. Je trouve ça très intéressant. Ceci étant dit, moi, je vais faire le podcast de ça. Et puis hier, j'ai monté deux autres podcasts. Et puis là, je commence à me poser la question, surtout que les médecins n'ont pas beaucoup de temps, personne n'a beaucoup de temps, on est toujours là-dedans. Puis moi, je comprends ça aussi avec tous les trucs de communication qu'on fait. Je me pose la question, là, maintenant, souvent, est-ce qu'on ne devrait pas faire des micro-capsules parce qu'on met l'entrevue au complet d'une heure, mais quand on vient qu'on se pose la question, si j'avais trois minutes à sortir de cette entrevue-là, juste pour accessibiliser l'information, je vois ça un peu comme une accroche pour le monde, comme une exergue dans un texte qui nous, un petit paragraphe, mais en évidence, qui nous fait dire, on lit juste ça pour se dire, je voudrais lire le texte au complet. Et puis, dans l'entrevue qu'on vient d'avoir, qu'est-ce que ce serait les trois minutes qu'on prendrait? Est-ce que ce serait le moment où ce qui dit, ah, pour faire passer mon innovation, j'ai été vers les administrateurs plutôt que vers les spécialistes qui faisaient déjà des échos? Tu sais, est-ce que ce serait ça le trois minutes? Est-ce que ce serait plus l'histoire de son premier patient à qui il a dit, là, tu me descends à la machine et on va le sauver? Ou ce serait le moment où il dit, la pire chose dans la vie d'un médecin, c'est se faire dire, tu te souviens le patient qu'on a vu hier? Tu sais, il y avait du bon stock dans cette entrevue-là. J'aurais de la misère à choisir le meilleur morceau et le morceau qui, soit qui va accrocher le monde ou soit qui va carrément juste inspirer les gens. Même le monde qui ne sont pas des médecins. Parce que moi aussi, je ne suis pas un médecin. Puis, je ne reviens pas de voir comment il y a de l'information qu'on partage dans les grandes entrevues qui sont intéressantes pour le grand public. Alors, voilà. Je pense qu'il faudrait faire des trois minutes des fois avec des morceaux de capsule. Évidemment, plus je participe à des événements avec vous autres, plus on a des idées, plus on est surchargé de travail. Alors, c'est le paradoxe de tout ça, mais c'est un bon signe. Un, je veux dire, si tu me permets, de ça, je trouve qu'effectivement, bon, les entrevues, les grandes entrevues, les podcasts, d'avoir cette idée de faire des podcasts, mais il y avait une demande des gens pour les enregistrer. C'est-à-dire, t'as dit, c'est Joanne You, son podcast, on ne l'a pas encore fait. On a commencé à rétrospectivement à faire ça. Donc, il y avait une grosse demande pour ça. Donc, en fait, on sait qu'une heure, les gens ne vont pas l'écouter, mais nous, on se dit, on a cette responsabilité-là de laisser une trace de ça à quelque part sur notre site, sur le Facebook. mais en même temps, je suis très d'accord qu'un teaser peut fonctionner. OK? La trace qu'on laisse, donc un teaser pour ça, c'est vraiment très catchy, c'est vraiment bon. On peut même mettre par écrit seulement, je ne sais pas. Ceci étant dit, nous, on se sert beaucoup des entrevues et des formations, comme Sylvain, ce qu'on avait fait, pour les résidents qui arrivent. Donc, comme on ne sait pas, on essaie de présenter toujours du nouveau aux gens. Donc, les gens, ils puisent. Fait qu'on leur dit, il y a 10 entrevues écoutées, bang, écoute toutes ces entrevues-là. Puis là, on leur rend, c'est du pertinent, les gens, ils ne capotent bien red sur tout ce qu'ils ont écouté. Puis ils vont nous citer. Donc, eux autres, ils ont tout le temps du monde pour écouter ça, c'est ce qu'ils font dans leur stage. OK? Fait qu'on n'est pas dans le même, le besoin de ça, du podcast, ça n'était pas pour nécessairement le grand public, mais si les gens peuvent en bénéficier, tant mieux, c'était vraiment pour les gens dans le stage ou pour les gens du living art. Fait que c'est un peu ça. Mais un teaser, tu as raison, sinon, on ne va pas y arriver. Puis merci pour ton feedback sur l'innovation, les principes d'innovation parce que ton input aussi comme artiste est vraiment important puisque l'art, l'innovation, c'est assez normal. Sylvain, je serais curieux de voir tes réflexions par rapport à tout ça aujourd'hui. Oui, c'est sûr que je suis un admirateur de Ray, c'est plus qu'un ami, c'est un mentor, c'est un modèle. Il m'aura aidé à modeler un peu la façon dont j'ai développé ma plateforme puis la façon dont j'entends continuer à faire progresser. Je continuerai en ce moment-là sur ce que Mathieu disait, c'est que oui, on part, on se rend jusqu'à l'évidence, mais ce qu'il faut savoir, puis c'est peut-être quelque chose qui va accompagner Benoît éventuellement dans son projet, mais c'est que même quand les choses deviennent évidentes, ça ne veut pas dire que les gens l'adoptent. Il y a une inertie importante, ça a besoin d'un suivi constant. On a besoin de s'assurer qu'éventuellement, ça s'adopte, ça se dissémine et que ça vit. Alors, c'est de se rendre jusqu'à l'évidence, puis bon, ça va être simple pour Benoît de dire, je vais prendre l'exemple de l'Alberta, ils ont fait la démonstration, mais les gens, il faut encore qu'ils se voient là-dedans, il faut qu'ils se voient être en train de l'adopter ici et l'adopter de façon journalière. Alors, il y a des étapes supplémentaires à la bonne idée et l'évidence d'une bonne idée. Il y a la façon de faire en sorte que ça prenne véritablement place dans les milieux. Et ça, c'est quelque chose qui m'occupe encore beaucoup au niveau de comment bâtir les communautés, comment favoriser l'adoption de ces technologies-là qui, oui, ont fait leur démonstration. C'est clair, c'est net, c'est évident. Il y a plein de trucs qu'ils soutiennent, que ce soit pour l'échographie, que ce soit pour l'information qui vient rejoindre un clinicien. C'est l'évidence maintenant, mais comment s'assurer maintenant que les milieux se l'approprient et que ça ne devienne plus juste la bonne idée de Ray Whist, de Rick Fleet, de Benoît Vagnoncourt, mais que ça devienne leur bébé à eux aussi. C'est un peu ça, en fait, même que, merci Sylvain, tu sais, Benoît et moi, on en a parlé beaucoup et je suis content que tu amènes ça aussi. C'est même, tu sais, l'histoire du Living Lab, tu sais, en fait, moi, je veux dire, la mission là-dessus, c'est d'améliorer les soins dans les régions rurales et mon domaine, c'est la médecine d'urgence. Et j'ai un temps limité, je ne peux pas m'étendre sur tout, mais là, on amène un concept où, mais c'est la communauté, c'est les gens localement qui vont faire le succès de ça. Nous, on fait juste mettre du monde là et on propose des idées qui peut-être qu'ils ne connaissent pas, peut-être qu'ils connaissent, mais il y a peut-être d'autres idées, mais c'est les gens qui l'amènent à un autre niveau. C'est intéressant parce que Benoît, lui, arrive d'un domaine vraiment particulier, on n'a pas eu beaucoup de chance d'en parler, mais Benoît arrive d'un domaine de paramédic, un paramédic avançant région, il n'y en a pas beaucoup, mais il arrive aussi dans un domaine où le champ de pratique est très limité et amène une innovation qui n'est même pas utilisée encore de façon aussi évidente dans l'urgence même. Il y a un défi intéressant de ce côté-là et on sent la soif de Benoît de faire sa marque. Je fais mon psychanalyste parce qu'il ne faut pas aller dans ces réflexions-là. C'est toujours pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi dans le design thinking? C'est pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi le design? C'est pourquoi, pour qui, comment? Qu'est-ce que ça va donner? Ça revient à ce que tu dis, Sylvain, c'est d'aller voir vraiment sur le terrain, c'est tout ça, il y a-tu autre chose? Je n'ai pas de réponse, mais c'est intéressant. En tout cas, tu parles d'un champ de pratique où tu vas amener ça. C'est juste intéressant. Moi, ce que j'ai dit à Benoît, c'est que j'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne prends pas le leadership de faciliter la formation en échographie pour toute la région de Charlevoix? Médecins, paramédics, tu embarques tout le monde puis tu proposes ça, tu es le facilitateur, tu es le lien entre Sylvain, les paramédics d'autres compagnies éventuellement. Puis toi, tu amènes ça dans ton domaine et tu l'ouvres à tout le monde. Comme ça, tu as les médecins qui s'embarquent là-dedans, tu as les paramédics, puis ce n'est pas juste une personne dans un domaine qui va aller se faire former pendant cinq ans. Mettons, deux, trois ans, tu vas faire quatre, cinq cours. Ce n'est pas évident, c'est très cher. Il faut que tu les fasses. Mais c'est comment tu crées cette affaire-là. Je ne sais pas, mais j'essaie de te sauver du temps. Puis on a dit, juste une présentation sur ça. Ça peut être juste déjà un désormais. Parce que tu sais, il faut qu'il y ait un livrable. Puis nous, après, on te laisse aller, on peut garder un lien avec toi. Mais tu sais, mettons, je ne sais pas, on peut prendre une pause, on peut revenir en janvier. Mais ça va être quoi ton, tu sais, comme ton livrable dans le cadre du stage. Et c'est quoi ta vision? Je ne sais pas si. Benoît, tu veux-tu réagir? C'est ultime. Puis comme j'ai dit au début de l'entrevue, moi, le wow de l'écho, c'est venu quand j'ai eu une introduction à l'écho à l'université. Mais c'est une frustration que je vais faire des examens physiques. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, puis j'ai tout de suite vu le potentiel dans mon domaine. puis il y a des trucs qui me frustrent. Ça me frustre de faire 45 minutes d'ambulance en urgence avec un patient qui est en activité et un truc sans poux. Parce qu'il y a un petit pourcentage que ce ne soit pas vraiment une ASP, mais une micro-contraction. Mais on le sait qu'en général, il n'y aura pas de contraction. Puis je fais 45 minutes pour m'arriver à l'urgence, me faire dire, arrête ça, il est mort. Tu sais, pourquoi on ne fait pas ça? Ce n'est pas si dur. Donc moi, ça, c'est juste un exemple, mais c'était ça mon, ma soif en fait de faire des évaluations plus avancées, bien plus poussées, plus qu'avancées et d'avoir les outils en conséquence puis savoir que ça existe, ça se fait. Puis les compagnies font le marketing pour les paramédics déjà. Tu passes sur Philips puis c'est un paramédic qui t'a une somme dans une ambulance. C'est ça qui est ma motivation. En même temps, comme je suis arrivé un peu là-dedans, bien je ne sais pas, ce n'est pas mon objectif ultime, effectivement, c'est ça qu'il y a des échos dans toutes les ambulances, mais je sais que ça n'arrivera pas à court terme ni à moyen terme. Donc, après ça, on a discuté puis c'était Laurence, la résidente du mois passé, elle disait, bien puisque les médecins n'en font pas ici anyway, ah, tu sais, ça a mis un autre un autre problème. Puis là, hier, quand j'ai discuté avec Dr. Wiss, elle a dit, bien pour organiser une formation pour les médecins, pour que la base soit là au moins, que les médecins en fassent, qu'il y ait des paramédics d'impliquer. Est-ce que c'est juste des paramédics en soins d'avancée ou on implique des paramédics de soins primaires, je ne sais pas, mais l'idée s'en va vers là. Puis, c'est effectivement faire une présentation pour faciliter les choses pour qu'au moins la formation puisse se donner de base. Moi, je pense que c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, pas, puis qu'on travaille là-dessus en même temps en regardant ce qui existe en télémétrie et quel est le contexte qu'on pourrait faire ça, qu'est-ce qui sera réaliste, faire avancer un peu les choses avec, au moins, qu'il y ait de la formation qui se donne éventuellement ici, puis que les machines soient disponibles éventuellement. et donc, tu as l'image déjà d'un livrable qui est peut-être dans une première étape de présentation sur l'état de l'échographie, peut-être une évaluation même avec Saint-Paul à Malbé sur qui utilise l'échographie. On a tous les sondages pour toi, tu as vu l'article, tu peux repasser le sondage, tu peux aller voir qui utilise l'échographie, c'est quoi les barrières, mises à jour, l'utiliser, ils vont intéresser une formation, tu peux présenter les résultats de ça, faire un truc, puis là, inviter Ray Wiss qui est intéressant dans cette formation-là après ta première étape, puis là, tu invites Ray Wiss et Sylvain à faire une formation en échographie, puis tu auras Bing Bang, puis là, tu peux suivre qu'est-ce qui va se passer avec ça dans le temps. Tu sais, nous, on peut suivre comme équipe de recherche et voir qu'est-ce qui va se passer en même temps. C'est comme Sylvain, tu sais, les résidents présents de Secmel font ça, mais tu sais, c'est comme comment on fait pour savoir, comment on facilite, tu es dans la même affaire, tu sais, on est dans la même dynamique, là, avec toutes les innovations, c'est comment tu t'assures qu'il avance, que tout a, que tout a, tu sais, qu'il y a une suite à ça, six suites, il y a à voir. fait que c'est vraiment, c'est des enjeux importants et c'est vraiment intéressant de comment tu y penses. Mais, fait que moi, je vous encourage à reprendre contact puis Sylvain, tu peux aussi, nous, on a déjà payé Mike Ross, fait que Mike Ross est disponible pour vous coacher dans le design thinking, c'est-à-dire dans l'implantation de petits, petits produits livrables. Et tu as vu aussi Laurence qui est vraiment un produit visuel, on a vu les masques, on a vu, tu sais, on en a plusieurs exemples, fait que, c'est comment tu fais un petit, petit step, un tout petit step. Le grand step, tu peux le faire plus tard, mais c'est quoi le petit step? Et aujourd'hui, c'est un petit step, mais un grand step, d'inviter Ray Whist. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Sylvain a texté, toc, toc, finalement, on a Ray Whist qui est là devant nous aujourd'hui. Gros, grosse affaire qu'on vous crédite pour tout ça. Tu sais, hier, je lui ai parlé par téléphone hier en début de soirée, puis c'est particulier parce que j'étais avec un de mes amis de Montréal puis je ne parle pas du tout de mes projets. C'est un gars avec qui je suis allé à l'école, puis là, le téléphone ça, c'est parce qu'il faut que je le prenne. Je prends le téléphone, je commence à expliquer l'idée du projet puis mon ami, qui est par mes candidats sur l'avancée, il m'a regardé avec le... la face qui descendait, il disait, hey, wow, ce serait un beau projet dans le futur, mais comme j'expliquais à le Dr. Whist, on ne sait même pas comment ça va s'appliquer, dans quel contexte, qu'est-ce qui va être télématrisé, à qui on le télématrise, comment ça va fonctionner. C'est sûr que ce projet de très long terme, puis avec plusieurs étapes, mais à la base, je pense qu'il faut commencer à faire le contact puis que l'idée se lance que, comme tu as déjà dit, dans Charlevoix, on va devenir des pros de l'échographie. Ça, je pense qu'à la base, il faut... Puis comme on le sait, dans Charlevoix, il y a un scan à l'hôpital de Malvé, mais il n'a pas B-Saint-Paul pour l'instant. Mais tu sais, il y en a en baptême des patients qui se ramassent au scan puis on sait qu'il y a certains médecins qui sont plus conservateurs là-dessus, d'autres sont plus pros-scans puis on le voit nous autres juste dans les transferts à un établissement pour faire les scans. Donc l'outil, ce n'est pas comme si on pouvait dire « Pourquoi tu fais un écho et on va aller dans le scan? » Non, c'est parce qu'il n'y en a pas dans le scan. Il y a cet aspect-là qui est intéressant aussi. S'il y a des tests qui peuvent s'être sauvés, puis je ne parle pas juste pour sauver du temps puis sauver des transports parce que moi, mais c'est aussi parce que des fois, c'est le pronombre dépendant pour le patient. Fait qu'il faut que ça puisse se faire. Je vois la pertinence juste hospitalière à ça. Autre projet de l'échographie, quelque chose de très, très, très spécial du projet de leadership en innovation, c'est qu'à partir du moment où on comprend qu'il y a des problématiques dans le milieu et qu'on peut être un facteur de changement, c'est difficile maintenant de regarder des problématiques du milieu et de juste oncer les épaules parce qu'on se dit qu'on peut partir d'un projet et changer quelque chose. Alors, je vais être bien, bien, bien intéressé. Puis, j'ai déjà dit à Richard de vous voir tous évoluer au fil du temps parce que vous allez prendre un combat puis ensuite un autre. Ça va peut-être être certains combats qui vont durer plus longtemps que l'autre, peut-être le temps de votre carrière mais ça va être intéressant de voir chacun des diplômés de ce programme-là alternativement prendre différents projets concernant les problématiques des soins de santé au Québec. Alors, très, très, très intéressant. Merci, Sylvain. Merci tout le monde de votre participation aujourd'hui. Benoît. J'espère qu'on t'a amené à une réflexion que tout ça t'a servi à ta réflexion. Lauriane, on se voit la semaine prochaine pour ton projet. Mathieu, bon point. Merci pour tous tes podcasts. Puis, Jean-Paul, merci d'être là tout le temps puis en terminant, Karine, merci infiniment de m'ordonner les quatre de nous qui n'étaient pas là aujourd'hui. Bonne fin de semaine. Bye. Sous-titrage MFP.